C'est un 5 avril comme aujourd'hui, le 5 avril 1908 que naissait celui que beaucoup considèrent comme le plus grand chef d'orchestre du XXe siècle, l'Autrichien Herbert von Karajan. Bonjour l'or d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Karajan, longtemps chef de l'orchestre philharmonique de Berlin, a commencé à diriger alors qu'il n'avait même pas 20 ans. Oui, et il y a un aspect de sa vie sur lequel il n'aimait pas revenir, c'est qu'il a adhéré au parti nazi lorsqu'Hitler arrive au pouvoir en 1933. Il dirige des concerts dans le Paris occupé en 1941 et 1942 à l'Opéra Garnier. Ce qui caractérise Karajan physiquement, c'est ce regard bleu glacial qui pouvait tétaniser, raconte sur Europe 1 sa femme Eliette von Karajan en 2008. Cette espèce de froid, je crois qu'il se préservait lui-même parce qu'il était un grand timide et il s'exprimait dans sa musique. Karajan en tout cas subjugue les orchestres et le public. Il a aussi la réputation Karajan d'être un chef très autoritaire et exigeant. Oui, par exemple, il détestait les chauves et il imposait que les membres dégarnis de son orchestre portent des perruques lors des concerts filmés. A la mort de Karajan à l'âge de 81 ans, le public se souvient de sa manière peu commode de travailler avec les musiciens. Cette façon d'entraîner tout son orchestre, il fallait absolument que les gens aillent dans son sens, mais tout le monde le suivait. La réputation qu'il avait, c'est d'avoir des répétitions qui étaient tellement bonnes qu'après, il n'avait presque plus besoin de faire de gestes en face de l'orchestre. Karajan avait donné un entretien à Europe 1 assez long en 1988 dans Un Français Parfait. Il racontait que ce n'était pas facile de travailler avec des orchestres français. Avec les Français, ça marche très difficilement parce qu'ils sont tellement individualistes. Vous avez fait ça, mais non, je pense autre chose. C'est pour ça que je vous pose difficilement cette achete. L'individualisme des Français. Karajan, c'est aussi 900 disques et 115 millions d'exemplaires vendus de son vivant. Alors, Karajan, le chef d'orchestre, Karajan aussi l'homme d'affaires. Tout au long de sa vie, il s'est bâti un véritable empire. Oui, dès les années 50, avec ses voitures de sport, son avion privé, son yacht et ses vacances à Saint-Tropez, Karajan fait entrer la musique classique dans le monde du show business. Il est le premier aussi à enregistrer un 33 tours. Récit en 1989 du correspondant d'Europe 1 à Vienne, Lucien Jordani. Perfectionniste, toujours en avance sur son temps, c'est le premier à effectuer des enregistrements digitaux. Il met en scène ses propres films, crée ses sociétés, dont une des plus grandes usines de compactistes d'Europe. Et quand on demandait à Karajan quel serait son plus grand rêve, il répondait d'être né dix ans plus tard pour pouvoir suivre les progrès techniques dans le milieu du disque, du son et de l'informatique. Merci beaucoup Lord Autriche.